et salut tout le monde cx rouge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci on va s'attaquer pendant ce magnifique week end du 4 au 6 mars à la démo ou du moins la bêta multijoueur d'un cher titre 4 on l'attend grandement malheureusement encore repoussé de quelques jours mais bon voilà pour nous tenir en haleine naughty dog les grands naughty dog nous ont permis de pouvoir jouer pendant un petit week end à la bêta online de leur dernier jeu donc vidéo en deux parties on va d'abord parler un peu du menu et puis ensuite on verra une partie online pour voir de quoi de quoi il en retourne du coup parlons déjà de à la base donc du coup de du fameux paquetage donc du coup qui sont les accessoires plusieurs postes qui vous sont proposés déjà de base avec leur atout qui est qui est donné en fait donc du coup chaque poste en fonction de son nom vous donnera des attributions qui lui est propre qui vous permettront de prendre un avantage conséquent en fonction de votre rôle tactique durant la partie chaque poste à son importance du moins tout dépend de la façon aussi dont vous le jouez et ensuite on parlera bien entendu de du pourquoi du comment comment utiliser un impactage en fonction de tel de tel type d'adversaire que l'on a en face la personnalisation bien sûr si aucun ne vous plaît vous pouvez créer votre propre pactage bien entendu donc du coup ensuite nous avons bon bien sûr les défis à relever vous savez ça revient après le même mode online que que tous les autres un chartit les petits défis hebdomadaire voire même journalier que l'on pouvait faire pour gagner un petit peu plus d'expérience pas de leveling dans dans cette bêta donc voilà on part déjà avec par exemple voilà j'en viens à la personnalisation les skins avec la plupart des personnages de bas de un chartit 3 jouable dont du coup c'est plutôt sympa on leur met le skin qu'on veut comme vous l'aurez remarqué victor sullivan n'a pas la même dégaine que les autres c'est parce que je le prends du côté des gentils et du côté mais des méchants je prends que note dont lui je ne vois pas qui c'est je crois que ça doit c'est le nouveau il me semble et je lui ai foutu un bon vieux skin de terreau à la counter strike les puristes connaîtront ce skin du coup ensuite vous pourrez leur mettre ce que vous voulez bien sûr les provocations de nouvelles provocations il y en a une qui me plaît vraiment c'est celle là vraiment pour vraiment humilier l'adversaire mais bon après c'est vraiment sympathique de toute façon ça ça reste bon enfant pas grand chose d'autre à montrer parce que le menu reste néanmoins très basique vous avez bien entendu en bas à gauche la uncharted tv qui malheureusement n'est pas active vous savez sous système de vote une chaîne passe prioritaire par rapport aux autres et elle est affichée pendant les temps de chargement et hoax nous fait un petit visu à regarder durant le durant le temps de chargement et bon en ce moment on voit des choses pleines de what the fuck avec grosse nouveauté bien sûr la tyrolienne enfin la tyrolienne le grappin donc tout le monde s'y accroche et fait un petit peu l'espèce de manège des chaises volantes ennemis et et alliés qui se retrouvent ensemble en train de tournoyer autour en fait c'est un petit peu con bref voilà la boutique online toujours les options du jeu et le gameplay qui n'a pas changé pour autant on va pas patienter davantage néanmoins comme il s'agit de la bêta c'est un tout petit peu longuée sur les bords pour trouver des des parties donc voilà je vais scinder la vidéo et je vous retrouve de suite pour une partie online et donc on se retrouve à le bon vieux skin de csgo à gagner enfin ce goût n'importe quel autre cs moi là bas c'était dans le 1.6 que je l'avais connu ce skin là mais bon nous ne sommes pas là pour parler de counter strike nous sommes sur playstation 4 et c'est le online de uncharted 4 que vous avez sous les yeux on remarque bien entendu la bonne vieille motricité le ragdoll des corks seul naughty dog a ce petit savoir faire on reconnaît cette patte qui amène fluidité et réalisme aux déplacements c'est vraiment incroyable bon bien entendu est ce que ce uncharted va permettre aux fans de de rallier la cause du online naughty dog bon en même temps il n'y aura que celui là sur playstation 4 mais bon je vous rappelle que nous avons eu trois uncharted sur playstation 3 dont deux qui avaient un mode online et bien sûr comment ne pas parler d'un charte 2 au niveau du mode online le meilleur selon moi encore à ce jour néanmoins le 4 est vraiment génial et franchement on va en parler juste après uncharted 2 il était monstrueux mais bon grosse concurrence je vous rappelle qu'il était sorti fin 2009 et quel fps il y avait qui ramenait tous les gens à sa cause en 2009 un call of duty et pas n'importe lequel mw2 et oui rappelez vous rappelez vous oui même du coup non franchement voilà il y avait en fait c'était encore le temps où est-ce que et ben infinity ward savait savait ce qu'il faisait enfin bref bon moi je me fais démonter vous le voyez la carte en haut à gauche l'objectif toujours 35 kg à faire nos scores sont en bleu ceux des ennemis étant rouge et ensuite vous avez l'argent en bas donc ça me permettra d'acheter des compétences avec le pavé tactile pour ma part j'en ai quatre donc le premier qui est pour la flèche du bas vous avez deux level à acheter qui est en fait une réapparition rapide de vos grenades ainsi que le la dernière après qu'il vous permettra d'en avoir deux au lieu d'une sur vous sur la gauche vous avez donc du coup le 1 un appel en soutien en fait moi j'appelle un mec mastodonte qui vient m'aider qui me suit et qui est lourdement blindé il a sa propre barre de vie c'est un joueur à part entière cpu qui est demandé dans la partie flèche du haut c'est ce que vous voyez devant sont en fait on jette une malédiction vous savez c'est l'espèce de grosse pyramide enfin pyramide le le sarcophage qui est maudit et qui du coup lâche des âmes et je me suis complètement crouté c'est génial pas grave on mène voilà enfin bref du coup voilà ça lâche des âmes qui recherchent les vivants et qui les tue en fait bon c'est une pseudo grenade à fragmentation qui fait des dégâts sur la durée voilà c'est de là où avec une légère portée quand même qui est assez conséquente mais bon après ça fait son petit effet bordel de merde c'est c'est pas par là qu'il faut passer du coup voilà et ensuite flèche droite le bazooka qui n'a qu'une seule requête utilisable une seule fois à savoir que un atout acheté sera beaucoup plus cher si vous l'achetez une deuxième fois etc etc du coup voilà je vous parle des bases vous le voyez de vous même franchement le jeu est magnifique ça fait longtemps que j'avais pas vu un jeu aussi beau aussi fluide la dernière fois ben de toute façon je le prends toujours en comparaison mais en même temps c'est un peu normal c'est ben c'est last of us et last of us c'est c'est naughty dog aussi bien entendu non ils ont ce petit truc pour amener une touche de réalisme c'est vraiment vraiment génial 18 à 10 bon ça va 8 9 points maintenant 10 si je continue à compter je vais pas m'arrêter mais bon après ce n'en est rien il m'est arrivé de faire une partie avec rom6 42 qui est d'ailleurs ici présent où est-ce qu'on menait 33 à 25 ils sont remontés à 33 ça nous a fait un petit peu peur mais bon après ça reste vraiment où vous roulez sur l'adversaire où ça sera tendu jusqu'au bout ou alors vous faites défoncer un petit peu comme ce que je viens de faire vous voyez je j'ai plus ce cette tact que j'ai que j'avais avec un charted parce que si vous vous rappelez bien mais mes toutes premières vidéos mais toutes premières mes premiers essais de tests sur ma chaîne sur daily motion il ya maintenant quatre ans et ben c'était sur du un charted en online et oui donc du coup ça rajeunit pas tout ça bordel enfin bref non franchement ça ça cette petite passe ce côté immersif qui apporte vraiment son son petit plus et qui fait de ce jeu un charted un jeu qui est indémodable bien entendu du coup ça va ça offre vraiment tout ce qui peut être saveur envie et non lassitude trois maps vous sont proposés dans le mode online toutes aussi bien les unes que les autres orienté vraiment style tactical avec bon bien sûr c'est c'est du c'est du 5 contre 5 donc du coup voilà ça vous permet vraiment de faire un back up s'il le faut contourner l'adversaire ça se joue aussi tactique sur le point de vue de la matrice de la map lui il a volé je pense que le ragdoll ne devait pas s'attendre à ce qu'il tombe ici il a éjecté de la map c'est pas mal bon quelques petits bugs en même temps c'est le premier essai que l'on a public de la part de un charted je vous rappelle que c'était en décembre que ceux qui avaient acheté un charted n'atteindrait collection qui avait droit à leur petit essai de bêta et là c'est public durant le 4 au 6 mars 32 à 13 bon je pense que là c'est nous qui leur avons roulé dessus vous voyez que le jeu parle de lui même et c'est franchement top si vous avez l'occasion d'y jouer durant ce week-end allez-y franchement un charted c'est vraiment un super jeu et si vous avez l'occasion aussi de faire le solo n'hésitez pas à vous acheter la trilogie qui est valable enfin qui est maintenant produite en hd sur les dernières consoles sur la playstation 4 vraiment la bonne exclusivité de sony comme on l'aime et qui nous fait aimer la playstation bien entendu voilà sur ces derniers mots bien encourageant pour la licence je vais m'arrêter là et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là ce sera forcément the division qui vous attend je vous souhaite à tous donc un très bon week end portez vous bien tout le monde et à ciao